Alors dans cette première astuce, on va voir comment cadrer de façon très efficace dans Blender. Donc par défaut, quand on se met en vue de caméra avec la touche 0 de notre clavier numérique, et qu'on vient après tourner dans notre vue 3D, vous voyez qu'on sort automatiquement de la vue de caméra. Donc ça, ce n'est pas très pratique si on veut pouvoir bouger notre caméra facilement. Alors heureusement, il y a une option qu'on peut cocher ici. Donc on appuie sur la touche N pour faire apparaître cette barre. Et ensuite, on clique sur Lock Camera to View. Et une fois que ça, c'est fait, on va pouvoir bouger dans notre scène. Et vous voyez qu'une fois qu'on a coché cette case, on ne sort plus de notre caméra. Et donc ça va nous permettre de bouger notre caméra de la même façon que l'on bouge dans la vue 3D. Et donc de cadrer nos images d'une façon très très rapide et très efficace. Dans cette deuxième astuce, je vais vous montrer comment lisser le rendu de nos objets dans le viewport. Donc par défaut, vous voyez qu'on a ces escaliers ici sur nos objets. Donc ce n'est peut-être pas très esthétique. Ça peut déranger certains. Et il faut savoir qu'on a la possibilité de remédier à ça dans les User Preferences ici. Si on va dans Système, dans Window Draw Method, on a nos Multi-Sample par défaut. Donc là, on peut l'augmenter. Et plus on augmente cette valeur, plus on va avoir quelque chose de lisse. Donc je vous déconseille de le mettre à 16, puisqu'on va avoir des petits problèmes d'affichage sur le texte. Donc moi, personnellement, je le mets à 8. Donc 8, c'est une valeur qui est quand même déjà très élevée. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Save User Settings. Et ensuite, pour voir le résultat, il faut relancer Blender. Donc là, je ferme Blender, je le relance. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, on a des arêtes qui sont déjà beaucoup plus lisses. Et donc c'est un peu plus esthétique, un peu plus sympa pour l'œil. Donc il faut savoir aussi que ça va ralentir un peu votre viewport. Donc si vous avez des scènes très complexes, il vaut mieux le désactiver. Mais pour de la géométrie assez basique, c'est un plus qui fait du bien à l'œil. Dans cette troisième astuce, je vais vous montrer comment afficher les arêtes qu'on a sur notre modèle dans le viewport. Donc par défaut, vous voyez qu'on a plusieurs modes ici. Donc on a le Bounding Box, le Wireframe, le Solid, Texture, etc. Le seul moyen qu'on a de voir vraiment les arêtes, c'est d'aller en mode Wireframe. Donc là, on voit les arêtes de notre cube. Si je viens rajouter quelques subdivisions, vous voyez que par défaut, en mode Solid, on ne les voit pas. En mode Wireframe non plus. Donc là, il faut aller dans un onglet un petit peu caché. Donc il faut aller dans l'onglet ici. Et là, on va activer Wire. Donc là, Wire, ça va déjà activer le rendu fil de fer, donc Wireframe, sur notre mesh. Mais là, vous voyez que ça ne fait que les contours. Donc pour afficher les lignes qui sont aussi à l'intérieur, comme celle-ci, il faut cliquer sur Draw All Edges. Et là, vous voyez qu'il va mettre une ligne sur toutes nos edges. Et donc c'est ça qui nous permet d'avoir ce mode Wireframe Unshaded, qu'on appelle en anglais. Et qui n'est pas par défaut ici. Donc c'est vraiment dans les options de l'objet qu'il faut aller cocher ces deux cases-là pour avoir ce rendu Wireframe. Alors dans cette quatrième astuce, on va voir comment vérifier rapidement quels objets vont être visibles au rendu ou non. Je reçois beaucoup de mails de gens qui me disent que quand ils font un rendu dans le viewport, tous leurs objets sont là, mais que dès qu'ils cliquent sur Render, soudainement, ils ont des objets qui disparaissent. Donc ça, c'est parce que, ici, pour une raison ou une autre, la petite icône de caméra a été décochée. Donc là, par exemple, pour la sphère. Et donc les objets ne seront pas visibles au rendu. Par contre, ils sont visibles dans le viewport. Et comme le rendu dans le viewport, eh bien, comme son nom l'indique, est un rendu qui montre ce qu'il y a dans le viewport, ça n'est pas affecté par cette petite icône ici. Donc le moyen de vérifier qu'est-ce qui va réellement apparaître au rendu, c'est d'aller dans cette barre ici en appuyant sur N et de cliquer sur Only Render. Et là, directement, il va nous donner un affichage de qu'est-ce qui va être visible au rendu. Et là, on voit que notre sphère a disparu. Si on recoche l'icône ici, on voit qu'elle réapparaît. Donc ça, c'est un moyen très rapide plutôt que d'aller vérifier ici, d'être sûr que tous nos objets vont être visibles au rendu. Donc en cliquant sur cette petite option ici. Pour cette cinquième et dernière astuce, je vais vous montrer comment faire une sélection avec le lasso. Donc c'est un mode de sélection qui, je l'ai remarqué, n'est pas très connu. Et pour cause, puisqu'on utilise le clic gauche de la souris, alors que dans toutes les autres modes de sélection, c'est le clic droit qu'on utilise. Alors pour faire une sélection en lasso, on va enfoncer la touche CTRL et faire un clic gauche. Et là, vous voyez qu'on a un lasso qui vient se dessiner dans le viewport. Et donc on va pouvoir, comme ceci, sélectionner des faces. Pour enlever à notre sélection, on va faire CTRL-SHIFT. Donc là, on a encore un lasso, mais cette fois, ça va enlever à notre sélection. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de venir, comme dans certains logiciels, entourer le petit point ici au milieu de notre face pour sélectionner la face. Il suffit de la toucher avec le lasso. Et donc là, vous voyez que, hop, juste en touchant la face, elle est sélectionnée. Donc pas besoin de venir l'englober totalement. Évidemment, vous voyez qu'il suffit de toucher une face pour qu'elle soit sélectionnée. Donc ça en fait un mode de sélection qui est très rapide, très efficace pour ajouter à votre sélection. C'est un des modes de sélection qui, je trouve, est presque le plus efficace. Encore plus que B qui nous limite à un cadre, comme ça. Donc c'est peut-être un peu moins précis. Et C qui est le mode pour peindre. Donc CTRL-Clic-gauche pour sélectionner. CTRL-SHIFT-clic-gauche pour désélectionner avec le lasso.